Mais oui, alias, totally. Bonjour, merci d'être à Paris pour nous aujourd'hui. Merci de venir. Voilà. Eh bien, qui aurait donc la première question ? Bonjour. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce Green Book ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des similitudes aujourd'hui dans les Etats-Unis avec les Etats-Unis de 1962 ? Je ne connaissais pas. Si on va le faire en anglais, c'est peut-être plus simple. Je peux un peu traduire si vous voulez. Comme vous voulez. Non, je n'avais pas vu le Green Book avant de tourner, avant de commencer avec la préparation du film, du personnage. Mais j'ai un livre pour les enfants qui s'appelle Ruth and the Green Book. C'est une histoire pour les enfants. C'est le cas d'une petite fille de Chicago pendant les années 50 qui voyage avec ses parents au sud pour voir sa grand-mère à la Bama, je crois. Et elle voit que ses parents utilisent ce livre, Green Book, ce guide, pour voyager. Elle ne comprend pas pourquoi on ne peut pas rester là, se loger à l'hôtel, manger là, ou dîner là. Et c'est intéressant parce que c'est l'humiliation quotidienne, disons. Et Don Shirley, je ne connaissais pas, mais je connaissais deux chansons, Waterboy et une autre chanson avant, mais je ne connaissais pas sa vie. Et alors, ta deuxième question, on m'a dit, des gens qui ont vu... Best Picture. Ah oui ? Les déviations arrivent, c'est bien ! Pensez les belles vies dans cette pièce, voilà, trop même ! Et ce n'est pas la seule déviation, Best Act, c'est génial. Et il y a des gens qui m'ont dit, bon, c'est un moment parfait pour ce film, à cause de la polarisation politique, des problèmes de la discrimination, le racisme aux Etats-Unis. Mais je dis, ben, il y a des problèmes partout, avec les immigrés, le racisme, la discrimination, et, oui, c'est un bon moment, mais ça aurait été un bon moment il y a dix ans, dont vingt ans, cinquante ans, pour voir ce film. Parce que c'est un bon film, et parce que la discrimination, le racisme, ne va disparaître jamais. Ça fait partie de la vie. Nous sommes comme ça, les êtres humains. Chaque génération, c'est le boulot de chaque génération, le travail de chaque génération, de lutter contre ça, en soi-même et dans la société. Je pense que tous les enfants, quand ils commencent la vie, ils jouent sans penser aux couleurs de la peau, la défense entre eux. Et ils apprennent tous, n'importe de quelle famille, s'ils viennent d'une famille humaniste, ou s'ils habitent dans une ville, ou un pays, un bon pays, une démocratie, disons, tout ça, ça n'a aucune importance. On apprend, peu à peu, à distinguer, à faire des distinctions, à se voir comme supérieure, inférieure, ou pas du tout important. Et on espère que chaque personne peut avoir l'opportunité de penser à ça, et d'évoluer, et d'apprendre à jouer comme on l'avait fait, comme enfant, mais consciemment. C'est ça, c'est toujours la même chose. Et je pense que Green Book, c'est un bon film pour aujourd'hui, et pour l'avenir. Bien sûr, hélas. Oui ? Est-ce que vous avez accepté le projet, parce que c'était aussi, quelque part, un film sur l'art, à travers la musique, enfin, à travers la musique, un film sur l'art aussi, en général, qui interroge sur la position de l'art ? Ça m'intéressait surtout, Don Shirley, que je pense à lui, comme je pense, par exemple, à Zora Neale Hurston. Elle l'avait écrit pendant les années 30, 40, très talentueuse, mais elle était oubliée jusqu'à les années 90, et grâce à Alice Walker et des autres, Professeurs Skip Gates d'Harvard, ils ont parlé d'elle, écrit sur elle, et on connaît son travail, «Their Eyes Were Watching God » et les autres livres, grâce à eux. Et grâce à Green Book, j'espère que Don Shirley va être reconnu. Non, j'acceptais, comme toujours, le défi de travailler dans ce film, à cause de l'histoire, le conte, disons. C'est ça qui vient renouider, au moins, toujours. C'est l'histoire, et puis le personnage, et puis qui est le réalisateur. Et j'avais un peu peur du personnage, parce que je ne suis pas italien, ni italien-marinien. Je suis décidement du Nord. J'ai racines scandinales, écossais, anglais, du Nord. Mais Pete Farley a insisté, et il a dit, « Non, c'est toi, je veux que tu fasses ce rôle. » Et j'ai, en ce moment, j'ai pensé à Colin Burr, le troisième film que j'ai fait avec lui, parce qu'il m'a proposé de faire Sigmund Freud quand il y avait 40, 45 ans. Et j'ai dit, « C'est fou, ça, c'est pas moi. » Il a dit, « Oui, c'est toi. Je te connais, tu vas le faire bien. » Et j'ai accepté, parce qu'il m'a bien guidé dans les autres films, « History of Island » et « Promet of Love ». Alors, il ne veut sûrement pas faire un mauvais casting. Bon, on accepte. C'est le maître. C'est le maître. Et je pensais à lui. Et un jour après, j'ai téléphoné à Pete Farley et il me disait, « Allons-y. » Et puis, j'avais peur. J'ai continué avec ça. Et j'ai parlé avec Nick Vallelong, le fils de Tony, qui est un des scénarios. Et puis, il m'a ouvert les portes à sa famille. Et j'ai connu sa famille. J'ai dîné avec eux. J'ai visité à Long Island, New Jersey, New York. Peu à peu. Je les ai habitués. Je les ai observés. Ils ont été très généreux avec moi. Avec des photos, des souvenirs de son père. Et des enregistrements que Tony avait fait de son père. En parlant, entre autres choses, de ce voyage avec Don Shirley. Il avait aussi parlé avec Don Shirley. Et puis, peu à peu, je me sentais plus à l'aise. Et quand j'ai commencé à travailler avec Mahershal Ali, qui est un bon comédien et un gentleman aussi. Il y avait immédiatement de la chimie. Et je pensais, c'est possible. On a la possibilité de faire un film si bon comme l'excellent scénario qu'on a pour demain. Oui. Puisqu'on parlait des peurs, je continue sur Cronenberg. Quand vous jouez le méchant, quand vous tapez sur les personnes au début du film, et que vous voyez votre visage aussi méchant, est-ce que ça vous fait peur, vous, quand vous le voyez ? Et la deuxième question, c'est... Puis j'ai peur quand je vois le film. Quand vous vous voyez, vous, méchant, est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que l'idée de pouvoir l'être autrement ? Et la deuxième question, c'est justement à la fin du film, quand il revient dans sa famille, il est trop de revenir, mais en même temps, on sent qu'il y a envie dans lui, que ce qu'il a vécu lui manque. Et est-ce que c'est ce que se ressentent les comédiens quand un tournage se termine, qu'il rentre chez lui, qu'il n'y a plus cette effervescence ? Tu parles d'une histoire de violence ? Comment ? Non, de ce film aussi. Oui, dans le film. Dans le film, quand à la fin, ils sont en train de... Est-ce qu'il y a une sorte de métaphore entre aussi l'envie de rester plus longtemps sur un tournage ? Est-ce que le personnage... Est-ce que vous ressentez la même chose quand vous... Je sois. Bon, je n'avais pas peur quand j'ai vu History Violence, ni les mémoins violents de Green Book. C'est du travail. Et... Il y a des choses que je crois en ça, je crois que j'ai bien fait, et des autres choses que j'aurais pu faire mieux. Mon travail, c'est ça que je vois toujours. Et... Bon... Les gens, ils changent. Dans ma famille, quand je reviens chez moi, ou chez mon fils, ou ma copine, on n'est jamais la même personne. Ils ne sont pas les mêmes personnes qu'on a laissées. Il faut évoluer. Pas seulement... Moi, mais... La relation doit évoluer. On doit être flexible. Comme comédien et comme personne. Oui. Est-ce que, justement, c'est assez rare comme expérience d'être confronté à la famille de son personnage ? Est-ce que c'est très agréable ? Ou est-ce que c'est une pression supplémentaire ? Est-ce qu'au bout d'un moment, il faut l'oublier ? Bon... Il y a beaucoup de pression, au début. Mais s'ils sont généreux, comme les Villalonga, qui ont été avec moi, s'ils veulent m'aider, s'ils veulent que je fasse du bon travail... On sent qu'on a un vrai désir de respecter la mémoire de ce personnage, de cette personne qui a existé. C'est vrai. Mais à l'heure de tourner, il n'y a aucune différence entre un personnage qui a existé ou pas. Même si je fais des histoires avec, moi, History of Islands, Gooding Book, Aragon... C'est la même chose. Il faut comprendre le point de vue du personnage, sans juger, sans faire une caricature. Et on espère que les spectateurs pour aussi comprendre le personnage. Et c'est une contradiction. C'est la même chose. C'est le même travail. À la fin, on prépare, on prépare, et puis on doit écouter le réalisateur et les autres comédiens. Justement ? Pour bien faire son travail. Comment vous êtes rentré physiquement dans le rôle ? Parce qu'il y a eu une transformation. J'ai beaucoup mangé. J'ai fait des workouts, j'ai beaucoup à la gym. Moi, j'ai mangé énormément de quantités de pasta, de pizza, des herbes. J'ai mangé constamment. Et ce n'était pas la chose la plus difficile de la préparation. On pouvait manger aussi. Il y a l'accent ? On pouvait manger si on voulait. Vous avez pris un accent ? Une grande quantité de... Vous avez pris un accent ? Vous avez pris un accent ? Bon, tout ça, ça vient surtout de la famille, de la région, du Bronx, des Italo-Américains qui habitent à New York. J'écoutais pas seulement les enregistrements de Johnny Lip, le vrai, mais aussi des autres gens. J'ai vu des documentaires, des films, pour écouter, pour penser, non seulement à l'accent, mais le vocabulaire, pour être sûr que les mots qu'on utilise dans le film sont de l'époque. C'est ça que je fais toujours, à tous les rangs. Vous-même, quand vous avez découvert les États-Unis, est-ce que vous avez fait un voyage comme ça dans l'Amérique profonde, dans le Sud profond ? Est-ce que vous avez eu une expérience de cette Amérique ségrégationniste ? Non, j'ai pas l'âge, et j'habitais en Argentine, en 1962, au début des années 60. J'habitais pas aux États-Unis, même si je suis né à New York en 1958. Mais pas à cause de ma race, mais je me souviens une fois, pendant les années 80, je faisais un road trip, j'ai fait beaucoup de road trips aux États-Unis, aux Canadiens, j'ai cross the country, peut-être 30 fois, presque toujours seul, j'aime ça, aller en route, voir des choses, revoir des lieux que j'ai vus il y a 5 ans, disons, et une fois, je crois que c'était en 1984, ou 85, 84, voilà, je crois que c'était Alabama, non, Mississippi, on m'a arrêté à cause de, you know, my license plate, la plaque. La plaque matriculée. C'est de New York, on m'a arrêté, j'allais, you know, very slowly, in the speed limit, et des policiers m'ont arrêté, c'était un vendredi soir, qu'ils m'ont dit, you're speeding, it's a big fine, it's a hundred dollars, you get speeding, I'm going really slowly, so slowly, I told them, enjoying the landscape, no, 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 and they took me to the police station, and, I said, well, it's the weekend, you'll have to spend the weekend in jail, carrément, en prison, sympa. You have to, and then Monday, you can see the judge, à la fin, je lui ai payé ce qu'il voulait, c'est en dollars, et puis, and I said, there's no paperwork, no, no, I don't have to spend the time, you have to spend the time, but it's a different thing, it's not just a problem, 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 you have to spend the time with, I think, you work with, Je m'en voyais comme maire argentin, je parlais comme eux, je vais au foot avec eux, ils étaient des copains, des copines, mais de temps en temps on me le disait parce que j'étais très blonde et tout ça, il y a un qui go home et tout ça, et je sais pas, c'était surprenant pour moi, mais c'est pas la même chose. C'est des graines, c'est des petites graines. Oui, il y a des choses qui m'aiment. Pete Farley, à mon avis, il a fait un film qui est l'auteur du meilleur cinéma de Frank Capra et Preston Sturdy's. Vraiment, vraiment. Et je crois qu'à Toronto, Toronto Film Festival, les gens du métier, ils ont été bouleversés. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Pete Farley. C'est Pete Farley, de Something About Mary, Dumb and Dumber, et puis il a fait un bon film. Reconnu par le public, on a gagné le prix de public et puis on a gagné 13 ou 14 autres prix de public, les autres festivals. Non, parce que j'avais lu un roman qu'il avait écrit, The Comedy Writer, 1998, je crois que c'est, après de faire, à l'époque de Something About Mary, et puis les autres, Short Stories, des contes qu'il avait écrit, des nouvelles. Très bonnes. Et je savais qu'il y avait un côté sérieux, qu'il était capable de le faire, mais on ne sait jamais avant de tourner avec tout le monde. Il y a des bons réalisateurs qui font des mauvais films de temps en temps. On ne sait jamais. C'est mystérieux, ça, de tourner, la chimie, tout ça. Mais il a bien commencé, parce que le premier jour du tournage, il a dit, il a dit, bon, avant de commencer, venez-vous, venez tous. L'équipe, technique, les acteurs, tous, les chauffeurs, il a dit, I don't know a BFM. Il y a des choses que je ne sais pas. Alors, on a une opportunité pour faire ce film, une opportunité chaque jour pour faire des scènes. Et si vous avez une bonne idée ou quelque chose à dire, n'importe quoi, dis-le, dis-moi, on va faire ce film ensemble. C'était un travail d'équipe et c'est comme ça qu'on va faire ce film. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et c'était une belle manière de commencer. Oui, je parlais de la préparation physique, mais il y a de la préparation, quand on joue un personnage, vous avez une éducation pointue de la culture. Et là, vous jouez un personnage qui n'en a pas beaucoup, enfin qui a sa culture modeste. Est-ce que c'est facile de s'adapter ? Est-ce que vous êtes plus proche de Don Schill, du pianiste, que du chauffeur ? Bon, si on commence avec l'idée de faire un personnage qui n'est pas intelligent, on se moque. Il ne faut pas faire ça, parce que c'est jugé, ce n'est pas comprendre le personnage. Je voulais seulement comprendre le point de vue de Tony Vallelanga à travers des renseignements, de tout ce que j'ai appris de la famille et surtout de Nick Vallelanga. Heureusement pour moi, il était là tous les jours du tournage, tous les jours. Je pouvais parler avec lui, de temps en temps. Par exemple, il y a une scène où je mange et je fume en même temps. Comment est-ce que je dois fumer ? Comment est-ce que ton père faisait ça ? Et oui, c'est vrai qu'il mangeait et il fumait en même temps souvent, chez nous et partout. Et il m'a donné des indications qui m'aidaient. Et de temps en temps, à chaque prix, je regardais comme c'est normal, à Pete Farley le réalisateur et puis à Nick, toujours. Et de temps en temps, il pleurait. Et s'il pleurait, je savais que ça l'est. Vous avez dit à un moment que Tony vous rappelait à certains moments votre propre père. Oui, il était de la même génération, disons, de la pré-guerre. Il est grandi comme Tony, plus ou moins pauvre, mais dans la campagne. Pas dans un anglais danois. Six enfants, l'occupation des allemands et tout ça. Il y avait sa façon de penser, c'est typique de cette génération d'hommes, qu'ils ont été racistes. C'était normal. La façon de... les mots, le comportement, ça me servait. Et il était comme Tony, drôle, de temps en temps, et têtu. C'est ça. Il était l'adorzion danois. D'abord, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai un message à vous faire passer. C'est un bonjour de Vincent Cassel qu'on a vu hier. Ah ! Il a un nom en fait. Et ma question, c'est... Il y a une autre thématique qui doit vous interroger, peut-être vous, en tant qu'acteur et en tant qu'homme. C'est à la fois un personnage qui est entouré par sa famille et un personnage qui est seul. Et l'acteur, quelque part, est à la fois entouré par sa famille, quand il rentre chez lui, et seul quand il est sur les plateaux, quand il est en promotion. Est-ce que ça, ça vous parle, ça vous interroge ? Questionner seul ? Entre la solitude et le fait d'être entouré, d'être... Et qu'est-ce qu'il aime plus ? C'est-à-dire que l'acteur, en tant qu'acteur, vous êtes à la fois entouré par votre famille, mais seul aussi, cette espèce de va-et-vient entre l'arrivée. Moi, l'acte de faire du cinéma, je crois que c'est l'acte de... pour quelques heures, pour moi, au moins, de chercher une famille. On fait la construction d'une famille très vite, et puis on perd cette famille très vite. C'est étrange, ça, c'est un peu choquant de temps en temps, triste de temps en temps, spécialement si c'est bien passé, comme le tournage de Green Book. Mais de temps en temps, on reste amis, on continue à communiquer avec eux. Par exemple, Captain Fantastic, on continue à s'écrire constamment. Tous les enfants, bon, ils ne sont pas enfants, quelques-uns sont... Mais on continue à se communiquer avec Matt Ross, le réalisateur, avec les comédiens, et la productrice, Lynette Howard. Et c'est la même chose avec Green Book, je continue à me communiquer. C'est normal, maintenant, parce qu'on est dans la phase de la promotion. Mais je suis seul, là, s'il est ici. Mais je vais parler, et après, avec, c'est sûr, Pete Farley et les autres, et les féliciter pour la nomination, le meilleur réalisateur, le meilleur fille, etc. C'est génial. D'ailleurs, c'est sur Captain Fantastic que vous avez rencontré, enfin, aux Oscars, justement, Marcella, quelque part. Et on n'a pas parlé du tout de leur... Mais excuse-moi, je ne sais pas si j'ai reprendu... Et qu'est-ce que Vincent fait ? Est-ce qu'il y a un nouveau film ? L'Empereur de Paris. Ah oui, l'Empereur de Paris. Vidocq. Et ça sort quand ? Le 19 décembre. Le 19 décembre. Voilà. Attends. Moi, je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Merci. Comme il n'y a pas eu vraiment de questions, aussi, sur le rapport avec Marcella, que vous avez rencontré, justement, vous êtes un peu commencé à vous lier d'amitié avec lui, lors de la promotion des Oscars, et puis de... Vous voyez, mais quelle a été votre relation, je dirais, presque viscérale, pendant ce tournage, où vous étiez presque tout le temps, finalement, tellement proche physiquement, que c'était quand même un exercice assez rare. Et pour vous, quelle a été la scène ? Je ne sais pas pour vous quelle a été la scène, moi j'ai encore des répliques du film qui me restent. Quelle a été la scène, qui vous, tous les deux, vous a peut-être mis en larmes, en tout cas touché viscéralement ? Bon, il y a plein de bonnes scènes, quand on a un bon scénario. Non, quand... Pete Fairley faisait le casting, après d'accepter sa proposition de faire de Tony Millet, je lui demandais immédiatement, mais qui va être... qui est Don Shirley ? Et il dit, bon, je vais parler demain avec... avec Mahershala Ali, j'espère que ça peut être lui. Je lui dis, ah, c'est génial ! Je lui dis, je l'ai connu, il y a un an, et c'était quand il avait gagné mon lettre, et j'ai été nominé pour Captain Fantastic. Et on a parlé une demi-heure, dans un événement, et c'est bien passé. Je lui avais dit que j'admirais son travail dans House of Cards, et bien sûr, Moonlight et des autres choses qu'il avait fait. Mais rapidement, on a commencé à parler de sa famille, de ma famille, des choses normales. Une demi-heure, ça peut être un an, dans un lieu comme ça, où on parle, 30 secondes, 30 minutes, avec des agents, des autres comédiens, des journalistes et tout ça. Et on était dans un coin de ce lieu, avec mon fils, il était là avec moi. Et on a bien parlé, une demi-heure, 15 minutes, je sais pas. Et j'ai dit à Pete Hart, you're gonna like him. Il est génial, il y a un gentleman, on sait qu'il est un très bon comédien, et j'espère qu'il va faire ce rôle, parce que s'il le fait, je sais qu'on a, comme j'ai dit, l'opportunité de faire un très bon film. Et c'est bien, allez, quand on a commencé, c'était dans la voiture. Et je le regardais dans le minoir, mais il y avait la caméra, la caméra, il y avait pas, je pouvais pas le voir. Je regardais comme si je le voyais, mais c'est pas comme ça. Il ne pouvait pas me voir non plus, il voyait ma tête, et c'est tout. Et c'était dur, on s'est parlé, on disait, oh, this is not so good, we can't see each other. C'était quatre jours comme ça. Mais à la fin, c'était un bon exercice, parce que, parce que, on était obligé à écouter très bien, très bien. Et on a trouvé le rythme, la musique, disons, de la relation, et puis, je crois, un peu la chimie, de cette façon. Et la première scène qu'on a fait face à face, c'était, je crois, dans le diner, quand je parle des orphelins et tout ça. Et c'était très difficile, parce que je pouvais pas le regarder, je mangeais. Là, je pouvais voir ses réactions, génial, mais je pouvais pas voir dans la voiture. Et quand j'ai vu le film, finalement, à Toronto, au festival Toronto, j'ai... Ah, mais, I was laughing my ass off. C'était génial, génial ce qu'il a fait. Et j'ai appris pendant le tournage que la comédie, c'est comme les autres genres de... de... non, acting. C'est pas très différent. C'est une question d'écouter, de s'écouter, de réagir, et de réagir à la réaction. Et c'est comme ça, à la base de la bonne comédie, c'est la bonne réaction, on se trouve comme ça. Mais c'était génial, je sais bien passer avec lui. Et des scènes dans une voiture, deux hommes qui parlent beaucoup, ça peut être... Eh ben, ça l'est pas. Non, non, pas du tout. Dans ce film, ça l'est pas, c'est génial. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Vous êtes venus nous voir pour ce film absolument génial. Vraiment, merci à vous.